Avant que la vidéo ne commence, sachez que ma caméra était en PLS, voilà, des bisous. Bonjour tout le monde, c'est Dédé, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Planet Zone, nous sommes sur les enclos parfaits et nous sommes arrivés au Lémur Cata. Allez c'est parti, je vous emmène dans le jeu et je vous explique tout. Comme d'habitude, nous voici sur la page de l'animal, nous sommes bien sûr d'une espèce en danger où il ne reste que 2000 individus dans la nature. C'est un animal qui vit à Madagascar et qui est majoritairement du coup sous le continent africain. Dans l'enclos, on va en mettre, je pense, 4 ou 5, je pense que 5 c'est un bon chiffre, on verra si le jeu accepte autant d'individus. Ils ont besoin d'un anti-escalade de niveau 1 d'au moins 1m25 et ils ont besoin de 3m d'eau de large, dont 1m de profondeur. Sachez qu'ils n'ont pas besoin spécialement beaucoup d'espace pour 5 individus, c'est un animal très petit. Ils supportent des températures très élevées et ils peuvent être du coup dans les biomes tropicaux. Ils peuvent être jusqu'à 30 dans un enclos, donc c'est assez énorme. On pourra mettre un mâle et du coup 3 femelles, comme ça ils seront 4 ou 5. On verra si on met 4 ou 5 femelles, on verra, on verra. Ils vivent sur le matriarcat, promiscuité sexuel, ils sont neutres avec les humains, les visiteurs peuvent rentrer dans l'habitat. Neutres avec les humains signifie qu'ils n'ont pas spécialement peur d'eux, donc ils peuvent être visibles, pas besoin de vitres teintées. Ils vivent une vingtaine d'années, ils sont cyriles environ à 16 ans, ils font des portées de 1 à 2 petits et ça tous les ans. Les anecdotes, comme d'habitude, on s'en moque et ils partagent leur optimisation inter-espèce avec les varirous et les varis noir et blanc. Je vais vous montrer l'enclos que j'ai construit pour l'occasion et vous le connaissez déjà puisqu'on l'a construit il y a longtemps. Voici l'enclos des lémurs kata qui est déjà un enclos ouvert. Alors est-ce que j'ai mis plus de 3 mètres d'écart d'eau ? Je ne suis pas sûr mais on verra si on peut les bloquer avec des rochers. On essaiera mais ils évolueront dans ce petit bâtiment. Normalement la zone est déjà faite également. Il faut juste que je vérifie et si besoin je referai la zone. On est sur un bâtiment qui du coup n'a pas de vitres, n'a rien. On va les rajouter puisque nos petits lémurs ont leur maison ici, tout simplement, ils ont déjà un abri. Et ils ont leur île extérieure ici. C'est à mon tour de jouer, je vais terminer le bâtiment. Voilà, j'ai rajouté les vitres sur le bâtiment. Donc c'est bien évidemment à l'arrière pour que les visiteurs puissent voir les animaux sans les toucher bien évidemment et pour qu'ils ne puissent pas s'échapper. Ils ont du coup bien leur terrain qui est ici, ils peuvent y aller, ils ont tout ce qu'il faut et la surface semble être bonne puisqu'ils ne peuvent pas s'échapper. Donc il y a assez d'eau autour pour les empêcher de tout escapade. Ils arrivent avec un bien-être de 60%, c'est très peu, mais on va remonter tout ça. Première étape, passer la nourriture au niveau 3. On appuie sur la clôture et on met l'alimentation au niveau 3. D'ailleurs, le lémur kata est un animal qui ne coûte pas spécialement cher. C'est très bien pour commencer un zoo. Avec leur nourriture, ils devraient pouvoir remonter normalement. Le social n'est pas bon à cause de l'espace, on corrigera ça après. L'habitat n'est pas bon à cause du terrain. Ils ont déjà l'abri, c'est le bâtiment que j'avais utilisé pour les chimpanzés verrues et les bonobos. J'ai utilisé exactement le même bâtiment. Et on va juste corriger, premièrement, le terrain. Plus d'herbes courtes et de moins d'herbes longues. Donc on va juste faire un petit tapis comme ça. Voilà. On va faire la même chose avec la terre un petit peu autour. Ça semble être très bien. Yes, c'est cool. C'est tout à fait bon pour le terrain. Il manque que l'escalade qu'on va voir après. Pour l'environnement, ils ont besoin d'un peu de plantes. On verra également après. Parce que comme d'habitude, les plantes peuvent faire partie de l'escalade. Prochaine étape, c'est l'optimisation. Alors attention, ils partagent leur bien-être avec les varirous et les varis noir et blanc. Donc, ils ont potentiellement les mêmes optimisations. On tape quand même les murs kata dans la barre de recherche. Et on sélectionne optimisation alimentaire. Et on voit en effet qu'ils ont exactement les mêmes optimisations que les varis. Même si on n'a pas encore fait la vidéo des varirous et des varis noir et blanc. Sachez que j'avais fait une revue de l'espèce. Lors de la sortie du deuxième anniversaire du jeu, on a eu les varis noir et blanc. Et j'avais fait une revue. Et c'est exactement les mêmes optimisations. On va leur mettre une boîte à fourrage. Ça leur donne déjà 8 points sur 6. Mais je trouve que ce n'est pas assez. Donc, on va mettre un petit bambou à cet endroit-là pour qu'ils puissent manger. Et ça leur fait plus de points. Pour les petits, ce sera mieux. Pour les jouets, ils ont droit aux canards, aux boîtes en carton. Alors, pareil, les boîtes en carton, je ne suis pas fan. Au ballon. On va mettre les miroirs. Pour eux, je pense que c'est mieux. Ça leur donne 150 points. Et on va leur mettre le piano. Ça leur donne encore 150 points. Ils sont donc à 300. Ça fait quand même assez léger. Je pense que je vais mettre un bloc de glace. Juste pour qu'ils puissent jouer avec. Sans forcément attendre de retour de ça. Alors, je vois qu'ici, il y a un trou. On essaiera de mettre juste du paillis. Et on verra donc ce qu'on pourra faire. En termes des optimisations, c'est 100%. C'est parfait. Ils sont remontés à 75% de bien-être. Ce qui est parfait. Il ne manque que l'escalade. Mais pour cela, il faut d'abord que je mette les plans. Avant ça, on va tout de suite mettre le paillis dans leur maison. Puisqu'à cet endroit-là, j'ai fait dépasser des cailloux. Donc, on va les cacher avec du paillis. Tout simplement. Là où ils vont dormir, eh bien, il y aura des cailloux en dessous, en fait, en réalité. Et je cache un petit peu les faux raccords des bâtiments de cette manière-là. Il y a quelques petits morceaux qui sortent, mais ce n'est pas très grave. Et on essaie de faire un petit îlot de paille. Histoire qu'ils se sentent très bien. À l'intérieur, on leur mettra de l'escalade, etc. Je vais quand même leur mettre, et je sais que je ne fais pas ça d'habitude, de l'eau. Malgré tout, parce que même s'ils ont de l'eau à l'extérieur, ils peuvent ne pas y avoir accès avec ce que je vais construire. Je ne sais pas trop. Donc, je préfère leur mettre de l'eau à l'intérieur. Et d'un point de vue pratique, ça ramènera les lémurs dans leur maison. Étant donné qu'ils sont très petits, ils sont très difficiles à voir. Les visiteurs auront une meilleure visibilité sur ces derniers. Pour cacher ce genre de faux raccords que vous voyez là, alors étant donné qu'il y a de l'eau partout, je ne peux plus trop modifier le terrain. Il existe les paillis. Vous tapez paillis dans la barre de recherche. Bien évidemment, il faut retirer les filtres. Et vous pouvez faire en sorte de créer un faux sol avec ça. On va mixer des rochers, bien évidemment, un petit peu tropicaux. Et je pense que ce sera parfait. Au moins, ça fera plat. De toute façon, il y aura des plantes. Donc, ça fera quand même plat. La zone a été aplatie. Ça ne fait absolument pas naturel. Je suis d'accord avec vous. C'est pour ça qu'on va reprendre le biome tropical sur le continent Afrique. Il y a des rochers magnifiques de mousse. On va pouvoir utiliser. Ils font extrêmement tropical. Du coup, c'est tout bénéfique. On va, du coup, les mettre dans ce sens-là, juste pour cacher un petit peu les écarts de terrain qu'on a entre le paillis et mon terrain normal. J'aime beaucoup le rendu que ça donne, mais ça fait un peu trop de verdure. Donc, on va mettre des rochers normaux. Mettons des rochers tout à fait normaux pour coupler un petit peu avec les rochers de mousse. Et ce sera parfait, je pense. C'est plutôt pas mal. Il ne manque que les plantes. Et ce sera parfait. Les filtres sont déjà sélectionnés pour les plantes. Et je vois qu'on en a beaucoup. Alors, on va prendre l'environnement pour l'animal. Ils ont besoin de 100% s'il le faut pour les plantes. Ce qui est très bien, honnêtement. A voir si après, ils en auront l'utilité d'en avoir autant. Parce qu'il ne faut pas coincer leur zone. Donc, on va mettre des petites mangroves sur les côtés, je pense. Ça fera plus joli. Avec des arbres de cette manière-là. Ils sont déjà à 10%. En vrai, leur bien-être est déjà bon. Là, on va surtout regarder, c'est l'escalade. Ils ont déjà gagné 12 mètres carrés rien qu'avec cet arbre que je viens de placer. On va leur en mettre d'autres, bien évidemment. Il faut vérifier que l'étiquette, c'est bien marqué « Escaladable » pour certains arbres. Sachez que celui-là, par exemple, je l'ai rajouté moi-même. Parce que les développeurs ne l'avaient pas mis. Ça arrive qu'il y a certains objets qui sont un petit peu faussés. Ce n'est pas très grave. Il faut faire avec. On va juste bien tout placer comme il faut. Alors, au niveau de l'escalade, c'est bon. J'aurais même pas besoin de leur mettre de structure. On va quand même leur mettre un petit truc indoor. Histoire d'attirer les visiteurs à certains endroits. Je pense que les mangroves remplissent très bien le travail. On a toujours le sol pleureur qui est là. Alors, on va le remettre parce qu'on est dans un zoo de style tempéré. J'estime que le sol pleureur a tout à fait sa place dans tous les enclos. On a également de la rhubarbe. Ça peut être excellent. Et on a bien évidemment les veloutiers pour faire le contour de notre petite plante. Mais sachez que j'aime bien également mettre le tamarinier dans le sol. Ça fait comme un buisson. Et c'est plutôt pratique puisque ça remplit bien la zone. Après, c'est mon choix personnel. C'est à vous de voir. On va mettre un tamarinier là également pour cacher quelques racines. Alors, les mangroves, ça ne me dérange pas de les laisser comme ça. En principe, les racines sont toujours visibles pour les mangroves. On va mettre une rhubarbe ici. Assez énorme. Yes, c'est plutôt pas mal. Et on va mettre un veloutier à l'intérieur. J'adore. On va utiliser un tout petit veloutier pour cacher les pieds de cet arbre. On utilisera bien évidemment des cailloux pour cacher d'autres côtés de l'arbre. Ou rajouter un petit peu de texture sur le côté de l'enclos. Parce que c'est très moche actuellement. On va également mettre, je pense, des pommiers cannelle qui sont d'excellents buissons. Cacher un petit peu tout ce que vous voulez. Alors, j'aurais pu mettre que ça également pour contourer les arbres. Varier la nature, ça fait toujours très joli. Et je vois qu'on a plein d'autres plantes. On a les agaves d'Amérique. On a l'alocasie. Et j'en passe. Honnêtement, on peut faire un enclos très, très tropical. Et c'est ce que je vais faire, je pense. Un truc assez dense. Où les animaux seront heureux. Et les visiteurs ne verront rien. Allez, je fais tout ça. Et on se retrouve tout de suite après. Et voilà ce que ça donne après quelques minutes de construction. On est sur un enclos très tropical, mais très petit. Très facile à construire d'ailleurs. Les lémures cata ont bien 100% de bien-être. Là, à ce niveau-là, on n'a rien à dire. Je n'ai pas caché volontairement la boîte à fourrage, histoire qu'elle soit visible pour les visiteurs. Et histoire qu'on sache où est-ce qu'elle est. Contrairement aux autres animaux où d'habitude je le cache. Là, il y avait trop d'eau autour. C'était impossible. Donc, je l'ai laissé visible. J'aurais très bien pu mettre des rochers autour. Ça aurait fait un bel effet également. Comme d'habitude, j'ai utilisé ma petite technique des îlots de plantes. Ça marche très très bien pour l'extérieur. Pour l'intérieur, j'ai juste fait un énorme îlot avec quelques petits chemins où les lémures cata peuvent passer. Alors, sachez qu'ils peuvent passer dans les feuilles. Ce n'est pas un souci. Ça ne bloque pas leur déplacement. Ils ont une très petite hitbox, donc ils peuvent passer. Tout autour de l'enclos, j'ai rajouté quelques rochers là où il n'y avait pas spécialement de plantes. Du coup, on retrouve des espaces où il y a des rochers sous l'eau. Histoire que ça fasse un petit peu joli. Alors, sachez que maintenant, on peut colorier l'eau, on peut la rendre plus dense, moins translucide. Et du coup, on peut cacher facilement le dessous de l'enclos. Il ne nous reste plus qu'à mettre les écrans et les boîtes à dons. Je le ferai hors vidéo, bien évidemment. Et à faire une petite bordure autour de leur enclos. Mais sinon, ils ont un parfait enclos pour lequel ils peuvent évoluer. Pour l'intérieur, je leur ai mis quand même de l'escalade. Ils ont plus qu'il en faut. Ils sont à 221 mètres carrés contre 40. Donc, ils ont largement assez. Il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Là, je voulais vraiment mettre ça pour le style. Et j'ai rajouté du paillis de paille partout. Histoire de mettre ça un petit peu plus RP en mode, bah, s'il tombe, il tombe sur de la paille et pas sur du béton, il aura moins mal. C'est tout simplement moi qui voulais comme ça. Et ça marche très très bien. Le rendu est très joli. Sinon, c'est tout pour cet enclos de l'Afrique tropicale du Madagascar pour les lémurs cata. Et voilà, c'est là-dessus qu'on va se quitter. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air pour me faire savoir. N'hésitez pas à la partager également avec le petit bouton sous la vidéo. Si la chaîne vous plaît, vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche de notification et laisser un commentaire sous la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin pour me soutenir. Et je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur PlanèteZo. C'était Dédé. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501